Bonjour, mon nom est Laura Martineau, j'ai 16 ans, je suis en cinquième secondaire au Collège Mont-Naitre-Dame de Sherbrooke et dans le cadre de mon projet personnel affilié avec le baccalauréat international, j'ai décidé de vous raconter l'histoire du collège à travers les récits et les histoires des gens qui ont habité l'école. Donc l'école ici a été construite en 1857 par la Congrégation Notre-Dame de Montréal. Donc les bienfaiteurs de l'école, ceux qui ont fourni l'argent pour construire l'établissement sont M. Monseigneur Dufresne et Mme Clara Lloyd Felton qui étaient de la région. Donc en premier lieu, l'école a été une école secondaire pour les jeunes filles. Ensuite de ça, ça a été une école de sécrétariat bilingue, appelée aussi le Business College et ça a été aussi un endroit où on enseignait les cours classiques pour les filles seulement, les femmes. Et ça a, par la suite, été une école primaire. Ensuite de ça, en 1970, il y a eu la laïcisation des écoles privées du Québec. Donc l'école a fermé son pensionnat, donc l'endroit où les jeunes filles résidaient. Puis c'est devenu une école strictement secondaire pour les jeunes filles encore. Donc je trouvais ça important de faire un projet qui parle de l'école, qui parle de l'histoire de tout l'établissement parce qu'on est un endroit où il y a eu énormément de faits importants, de faits historiques, de gens particuliers. Et donc dans les cinq prochaines vidéos que vous allez super voir, vous allez entendre des récits, des anecdotes de gens qui sont passionnés, qui ont un très grand amour du collège. Des gens qui ont passé leur vie ici ou des fois des petites périodes qui ont vraiment été marquées et qui vont vous partager cet amour-là. Donc j'espère que vous allez aimer mes vidéos et j'espère que vous allez en connaître davantage sur mon école et puis que vous allez apprendre à l'aimer autant que moi je l'aime. Alors, bon visiemment!